Bonjour à tous, ici Didier, mon potager plaisir, on se retrouve avec Eric Petiot et j'avais envie avec toi Eric de démarrer une petite série que je ferai je pense avec régulièrement sur les interviews. C'est deux questions que j'aimerais poser à chaque personne. On va commencer par la première tout de suite. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui va démarrer un jardin pour la première fois, que ce soit amateur ou professionnel, tu as peut-être plus l'habitude avec les pros ? Oui, mais en fait en ce qui concerne déjà le sol, je crois la première chose à faire sans parler d'analyse ou de choses comme ça, sans prendre de risques et emmener la terre vers une belle santé, la première chose que je ferai avant de mettre des légumes en place ou des arbres fruitiers, c'est de semer un engrais vert, un engrais vert qui est restructurant. Et donc là on va retrouver deux engrais verts qui sont majeurs, qui vont apporter des protéines, qui vont faire en sorte que la résistance des plantes futures cultivées seront meilleures, qui fera en sorte que vous apporterez aussi moins d'engrais, moins de fumure, etc. C'est la phacélie et la luzerne. Voilà, donc ça, ça va restructurer, amener beaucoup de force vitale pour le sol et en même temps permettre au sol de s'auto-régénérer. Ça c'est la première chose. Et puis au moment du fauchage de cet engrais vert, à ce moment-là, pulvériser un extra-fermenté de consoude ou un extra-fermenté d'ortie. Et si on le peut, ça c'est la couche sur le mini-feuille, mais là ça devient de l'art, mais voilà, c'est là où ça devient intéressant. Il y aura un gros aussi. Apporter un petit peu de basalte, cette roche volcanique, à raison de 40 grammes au mètre carré pour les jardiniers amateurs. C'est la dose bateau, vous prenez aucun risque. Et 400 kilos hectares à peu près pour le jardinier professionnel. Ce qui va apporter, le mot est un peu barbare, un peu scientifique, du paramagnétisme. C'est ce qui va permettre de maintenir la vie en place. C'est une colle, un peu si tu veux, qui va permettre de maintenir les micro-organismes en vie et qui puissent ensuite s'auto-multiplier par eux-mêmes. Et du basalte, il n'y en a jamais trop. Il y a quelques sols qui en sont naturellement pourvus, tous les sols basaltiques forcément. Dans ces cas-là, ce n'est pas forcément indispensable, mais même si on en remet, ça ne fera pas de mal. Tu ne prends aucun risque. Il faut savoir que l'ensemble du manteau terrestre est fait de basalte, différent selon les zones, si tu veux, mais c'est de la roche éruptive volcanique qui est un forteau paramagnétique. Et ce paramagnétisme, on l'a détruit avec les molécules de synthèse chimique qui, elles, sont diamagnétiques. Donc si tu pars sur une terre diamagnétique, ce que je ne vous conseille pas, ou une terre faiblement paramagnétique, tu pars sur des mauvaises bases. Donc la première chose, c'est d'amener du basalte, les micro-organismes au niveau de l'extrafermenté et l'engrais vert, c'est-à-dire la couverture de sol, de manière à ce que le sol puisse être protégé des ondes électromagnétiques cosmiques, le soleil, tout ça, etc. Oui, les extraits fermentés, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je n'ai pas assez insisté et peut-être que je n'avais pas vraiment percuté là-dessus. Le gros avantage, c'est vraiment, c'est toutes ces ferments qu'il y a dans l'extrait qui va apporter, qui va nourrir la vie du sol. C'est complètement ça. Ou qui va amorcer une pompe. C'est un petit peu, si tu veux, ce que nous, on a découvert. Il y a beaucoup de micro-organismes, notamment des bactéries, qui contiennent ces fameux micro-cristaux, ces fameux magnétosomes qui ont une susceptibilité magnétique et qui vont être en lien avec le basalte, donc le paramagnétisme du basalte. Et c'est ce qui va permettre de faire en sorte que toute la vie puisse se démultiplier. Et que la Terre, un grand rêve, ce que notre planète avait jusqu'à 50 ans en arrière, elle était ananthropique, c'est-à-dire qu'elle avait la capacité de s'auto-régénérer par elle-même. Et ça, on le perd parce qu'on y a apporté tous ces artefacts que sont les molécules de synthèse chimique. Donc réapporter de la vie des micro-organismes, ce n'est pas suffisant, il faut amener la colle. Et ça, c'est le paramagnétisme du basalte. C'est très important. Pour qu'elle puisse ensuite arrêter de mettre le basalte, qu'on arrête un jour, dans quelques années, il faudra arrêter cette ineptie. C'est ineptie contre ineptie. Voilà, mais c'est une bonne béquille pour démarrer. C'est une ineptie avec des matériaux naturels. C'est une très bonne béquille, comme tu le dis, pour réparer ce qui a été commis au travers de l'usage même pas excessif ou immodéré ou modéré. On ne devrait pas du tout utiliser de molécules de synthèse chimique. Là est la véritable ineptie. Et donc, il faut réparer tout ça. Et je pense que c'est une des méthodologies qu'on propose pour régénérer nos sols et bien démarrer quand on se lance en maraîchage. C'est-à-dire que si vous démarrez sur une terre qui est faiblement paramagnétique ou diamagnétique et vous ne le savez pas, vous allez faire du jardinage toute votre vie en galérant. Ce n'est pas le but. Il faut qu'il y ait du plaisir. Tu nous as cité plein d'exemples. Même jardinier, enfin maraîcher bio ou producteur bio, quelle que soit la production, qui galérait pendant 20 ans pourtant en utilisant les bonnes techniques, mais parce qu'il manquait juste ce petit paramètre de paramagnétique et un peu de basalte aurait permis de... De lever tout ça. De remettre tout ça sur une bonne rail. Oui. Comme quoi ça ne tient pas grand-chose. Alors l'autre question que je poserai à tout le monde, si tu devais redémarrer ta vie à zéro et en te souvenant des choix que tu avais fait la première fois, est-ce qu'il y a une erreur que tu referais volontairement et que tu referais avec plaisir, j'irais même jusqu'à dire. Alors je suis arrivé, si tu veux, à un postulat dans mon existence de petit être humain où j'ai compris au travers de tous les chaos où j'ai senti quelquefois j'étais comme un galet dans la rivière qui à force de se faire rouler, lessivé, poli, etc. que c'était mon expérience de vie. Comme le galet roulé dans la rivière. Et j'ai compris que l'expérience de vie, si on la vit pleinement en conscience, eh bien on ne commet pas d'erreur. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'erreur dans la vie, ce n'était que des expériences. Et que si on tombe dans le piège de l'erreur, on est dans la dualité. Et je n'ai pas envie de savoir si aujourd'hui il fait chaud ou il fait froid, je n'ai pas envie d'être comme ça, j'ai juste envie de ressentir comment je suis, si tu veux, mais pas tomber dans le piège du duel. Et l'erreur nous emmène... Alors une véritable erreur, ça serait de tuer. Et c'est ce qu'on fait quand on est exploitant agricole, on tue la vie. Ça c'est une erreur. Je n'ai pas ce sentiment dans ma vie personnelle, ni vois aucun égo, mais d'avoir commis des erreurs. Voilà. Mais par contre, j'ai vécu beaucoup d'expériences. Ça me rappelle un peu une phrase de philosophie orientale, en gros, tout est toujours parfait. Quel que soit ce qui t'arrive, on ne comprend peut-être pas forcément sur le coup le sens, mais plus tard on comprendra. J'ai un ami qui m'est très cher, je ne sais pas si je peux le nommer, mais Patrick Goiterre qui fait des extraits fermentés, c'est un frère de cœur et qui m'a appris qu'ici, maintenant, tout est parfait. Ici, maintenant, tout est parfait. C'est là la nuance. Donc du coup, ça ne donne même pas envie de repartir au début pour refaire ta vie, finalement, et la faire autrement. Non, ça nous amène à tout le temps l'instant présent, demain n'existe pas. C'est une phrase qu'on peut se remémorer régulièrement pour essayer de vivre consciemment. Et on s'aperçoit que si on vivait à l'instant consciemment, on ne commettrait pas d'erreur, on ne tuerait pas la vie. On ne mettrait pas de désherbant, d'engrais chimiques si on était conscient de la chose. Être conscient, c'est qu'on y greffe la vraie connaissance. Et la vraie connaissance, c'est je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on est dans un doute sans paranoïa, mais on est capable de se remettre en question ici et maintenant. Et de ne pas vivre 5% conscient dans sa journée, mais 100%. Être conscient de ses faits et gestes, de ses pas, de sa respiration, du fait que je suis en train de faire un extrait fermenté, tout ça, c'est un grand bonheur. Et là, il y a une joie qui s'installe. Et là, tout d'un coup, on ne rate pas ou on ne réussit pas des produits. Ce ne sont que des expériences. Mais tout d'un coup, il n'y a plus le poids de la culpabilité. Parce que ça aussi, on nous l'a greffé dans notre éducation. On fait quelque chose de bien ou pas bien. Donc cette notion du bien et du mal qu'on retrouve au 8e consul occuménique en 860 après Jésus-Christ qui nous rend duels, c'est une hérésie de voir cette chose-là. C'est un peu artificiel. Ce sont des artifices qu'on nous a posés dans la vie, si tu veux, pour nous rendre duels. Ça nous coupe en deux. Et on est toujours coupés en deux à l'intérieur de l'être. Donc on souffre un peu. La réponse dépasse de très loin de ce que j'imaginais. Mais c'est parfait. Il fallait un premier. Mais je pense que je continuerai quand même à poser la question parce qu'il peut y avoir tout type de réponse. C'est ça qui est intéressant. C'est nos différences, le nourrir de nos différences. Encore un grand, grand merci. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Salut.